Avec ses 2 millions d'habitants, la commune de Yopougon constitue un véritable grenier de développement urbain et la zone industrielle est son site névralgique. C'est la plus grande zone industrielle en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire la place qu'occupe cette zone industrielle aussi bien dans l'économie, la Côte d'Ivoire que dans celle de l'Ouest africain. Même en zone industrielle, les choses tournent souvent dans le mauvais sens, notamment l'état des voies qui fait des victimes quotidiennes parmi les gros engin, une réalité que subissent impuissants, automobilistes et riverains. On crêpe plein de dommages, mais on n'a pas le choix parce que c'est la seule voie qui mène au quartier Mikao. Il y a plein de voitures, quand les gars viennent, une, deux, trois, ça se gâte. Quand il pleut, l'eau s'arrête si on n'arrive même pas à passer. Donc on demande au monsieur le maire de nous aider. L'appel est entendu. Le maire de la commune, Gilbert Kafana Kouni, annonce la réhabilitation de la voie principale de la zone dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, PPU. La décision spontanée du chef de l'État de très rapidement commencer les travaux de cette route avant la fin de l'année et de porter le financement global à injecter pour 2014 dans la voie à Yopougon à 7 milliards, à plus de 7 milliards, est une décision que nous saluons. Des projets de rénovation de la voirie qui devraient favoriser la mobilité urbaine, la fluidité du trafic et booster l'économie.